bonjour tout d'abord je voudrais remercier vous allez dire je le fais toutes les semaines mais oui on est arrivé à 86 abonnés sur ma chaîne youtube ça fait très plaisir cette année cette semaine il y a encore eu plusieurs abonnements merci beaucoup à tous et à toutes de vous être abonnés alors donc aujourd'hui on va réaliser une carte masculine alors je me suis dit c'est vrai que ça serait bien de faire des cartes pour les hommes puisqu'on en fait rarement mais ils reçoivent quand même des cartes les hommes donc j'ai décidé de faire une carte masculine alors la carte masculine moi je l'ai préparé pour mon fils puisque c'est son anniversaire bientôt alors je l'ai fait sur le thème de la mère mais sachant que je n'ai que les anciens tampons j'ai les tampons qui sont ici pour le thème de la mère voilà c'était ce qu'on ici bon jeu terre à l'horizon je pense que vous les connaissez ils ne sont plus à la vente bien sûr mais bon moi je les utilise encore il n'y a pas de souci c'est pas parce qu'ils sont plus à la vente qu'ils sont plus à la mode bien loin de là alors donc j'ai utilisé ces tampons là avec une carte en forme spéciale on va dire elle est originale et voilà elle est originale une carte toute simple mais originale alors on va passer sur mes mains vous allez avoir le matériel voilà alors voici la carte que nous allons faire voici la carte que nous allons faire et moi mon fils s'appelle jérémy donc voilà un peu ce que ça donne en mettant le prénom à l'intérieur alors nous avons besoin pour cela alors ici j'avais fait en papier bleu marine un bleu nuit mais là j'ai décidé de changer le coloris puisque bas là c'est pour une personne l'autre ce ça pour une autre personne forcément donc je vais faire un autre coloris je vais partir sur du vert voilà je vais partir sur du vert feuillage j'ai pris comme papier en design j'ai pris dans les papiers que j'avais dans mon stock que j'ai j'ai pas alors ça c'était les papiers à l'époque qui était vendu 15 par 15 en même temps que nos tampons il m'en reste une feuille voyez il m'en reste pas 50 il me reste une feuille et je vais m'en servir voilà donc ça va aller parfaitement bien du papier blanc bien sûr voilà et puis donc du feuillage sauvage en encre alors on va commencer par prendre notre massico et on va couper notre papier alors c'est une feuille à quatre un tout simple on va la couper si vous regardez bien sur le côté 21 sur 23 donc 21 on les a déjà on part à 23 voilà comme ceci 23 donc 21 23 sur 21 alors attention parce que 21 et 23 c'est presque pareil donc fait bien attention sur le 23 on va faire un pli on va faire un pli à 8 cm 5 8 cm 5 attention on est bien d'accord que c'est sur les 23 voilà et sur les 21 on va venir faire un pli à 10 et demi mais on va pas aller enfin on va aller jusqu'au bout on va faire un pli voilà en tête ça va vous donner ceci pour l'instant rien de bien compliqué on va retirer ce morceau là et on veut c'est celui ci qu'on va travailler pour lui donner une forme alors on va retirer ce morceau là vous pouvez le retirer ou au massico ou au à la paire de ciseaux c'est comme vous voulez il n'y a pas de souci alors je remonte un petit morceau si vous le faites au massico c'est facile on a des petits repères on vient jusque là hop on s'arrête et ensuite on fait de l'autre côté pareil le même principe on met bien comme il faut on revient et on s'arrête pareil ici comme ceux ci et si vous en restez un petit peu vous finissez à la paire de ciseaux tout simplement moi normalement envoyé hop ça se coupe direct mais bon dans le doute où il a toujours un petit truc qui reste donc voilà ça va vous donner ceci alors on va faire quelques mesures donc on prend une règle un crayon de bois je l'ai mis là bas mon petit crayon de bois voilà et ici sur notre papier on va venir faire alors attendez que je me souvienne bien je me trompe non plus alors c'est ça ici on va mettre à 5 cm du bord alors ici on a 5 cm du bord on va faire un trait comme ceux ci comme bois et ici à 4 cm on va refaire un petit trait voilà donc vous avez fait un trait vous avez votre papier comme ça de là à là vous devez avoir 5 cm et du bord à la 4 cm et on va venir m'a coupé tout simplement avec notre pratique on va aller de bord en bord donc on part ici jusque là on vient couper comme ceux ci et on fait pareil de l'autre côté on vient couper donc on met bien notre petit point et notre pointe et on vient couper et voilà notre carte on peut la plier et voilà voyez notre carte elle est faite alors on va venir bien appuyé ceci voilà voilà notre carte voyez rien de bien compliqué jusque là c'est très simple maintenant on va venir forcément la décorer notre carte alors la décorer on va mettre ici là on va mettre du blanc on va partir sur la feuille blanche qui fait 9,5 sur 13,85 comme c'est marqué à côté 9,5 sur 13,85 alors je récupère des chutes 9,5 j'y suis presque voilà et j'ai dit 13 je sais plus que j'ai dit 13,85 c'est ça 13,85 et voilà ça c'est notre papier que l'on va venir bonjour Geneviève on va encore bien rigoler aujourd'hui oh chipie Martine bah écoutez si vous voulez rigoler on peut rigoler mais bon je vais pas me tromper c'est une carte facile enfin une carte facile c'est une carte donc les cartes déjà il y a moins de complications bonjour Catherine oh vous êtes des coquines vous voulez qu'on rigole encore ah oui c'est vrai que la semaine dernière c'était champion hein la semaine dernière je crois que ça m'était jamais arrivé à ce point là mais bon ça fait du bien de temps en temps de rigoler j'ai pas beaucoup d'occasion de rire alors donc c'est vrai que ça fait du bien alors notre papier blanc alors je répète un petit peu je sais pas si vous étiez là au départ elle continue à rigoler qu'on n'a pas encore mis en route alors j'explique si vous n'étiez pas là au départ on fait une carte masculine je vous montre voilà une carte masculine à la mer et la particularité de cette carte alors vous voyez c'est que il y a le prénom bon là c'est le prénom de mon fils puisque dans quelques quelques semaines ouais dans trois semaines il aura son anniversaire donc voilà j'ai mis jérémy donc je l'ai fait avec les tampons vous savez alphabet la perforatrice et les tampons alphabet et j'ai utilisé comme je le disais tout à l'heure les anciens les anciens terre à l'horizon c'est vrai que c'est des vieux tampons mais c'est des vieux tampons à la vente mais finalement ils sont pas vieux voilà donc j'ai utilisé ça j'ai utilisé les les brosses pour faire du soleil de la mer voilà et puis j'ai donc voilà un peu et puis j'ai utilisé du papier donc ici c'était du papier avec de l'écriture et puis ici moi il me restait une feuille de cette de ce qui allait avec ses tampons qui était avec les tampons c'était les bateaux et tout il me reste une feuille donc je vais m'en servir pour venir faire ici ma carte celle ci elle va être en verre donc celle là est en bleu marine et celle ci va être en verre voilà un peu le prémion du mien aussi à bon ton fils s'appelle jérémy aussi ah alors moi j'ai une virginie un jérémy et un valentin voilà je vais retirer ça parce que ça ça m'énerve voilà comme ça je vois ce que vous dites alors donc on a on va coller le papier blanc déjà ce sera fait alors on va finir est-ce qu'on va bien rigoler je sais pas est ce qu'il ya quelqu'un qui a une blâme à une blague à me raconter moi je suis pas forte en blague mon mari mais bien raconté des blagues alors moi les blagues je retiens jamais je suis quelqu'un qui n'a pas de mémoire dans les blagues si si je vais les chercher sur sur internet bon je vais avoir des blagues forcément mais j'ai intérêt à les copier et les garder parce que sinon je m'en souviens pas c'est grave alors et puis donc le papier design il va faire donc 9 sur 13 virgule 4 comme c'est inscrit sur le matériel alors 9 sur 13 virgule 4 hop et 13 virgule 4 ici alors pareil c'est la forme du pape de la carte qui est originale après moi je le fais sur le thème de la mer vous le faites sur le thème que vous voulez disons qu'à chaque fois j'essaye de vous trouver une carte originale à faire j'essaye de le faire des cartes originales voilà ça va ça va donner ça ça fait ça va donner ça et si on va voir donc notre morceau pour pouvoir écrire pour pouvoir faire notre tampon donc moi je continue avec la mer voilà alors Cyril Jérémy et Mickaël Nolwenn oh c'est joli Cyril c'est beau Mickaël j'aime bien aussi puis Nolwenn oh ça sent la bretagne ça Nolwenn 4 enfants ah ouais ah non moi je me suis arrêté à 3 j'allais dire j'ai cherché la virgule à 2 quelque chose et j'ai pas trouvé du coup j'en ai fait un troisième c'est toujours ce que j'ai dit j'ai pas trouvé on n'a pas trouvé mon mari et moi on n'avait pas trouvé la virgule parce qu'il disait qu'il fallait faire deux enfants virgule 8 je crois quelque chose comme ça il était à un moment bien sûr je parle de ça il y a quelques années quand même il nous disait qu'il fallait faire des enfants de virgule 8 d'enfants alors ben oui mais moi je suis désolé je fais pas des moitié d'enfants moi non plus retiens pas mais j'aime bien rire quand on m'en sort ben oui voilà c'est ça c'est l'inconvénient des blagues c'est que voilà alors voilà ce que ça donne pour l'instant je vais mettre comme ça voilà ce que ça donne pour l'instant envoyé la carte est originale la forme est encore originale j'ai un petit bout qui dépasse là je sais pas pourquoi il dépasse mais ça m'énerve voilà alors maintenant on va réaliser ce morceau là alors on prend du papier blanc moi je me suis pas cassé la tête alors le premier j'ai fait ça et après j'ai pris mon papier j'ai fait ça alors attendez on va le prendre dans l'autre sens puisque sinon il sera pas assez long j'ai pris mon papier je le mets donc bord à bord 1 ici pour avoir mon dessin et après je vais retirer 5 mm autour alors je suis partisante du moindre effort bien sûr faut pas bouger ah 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 gag partisans du moindre effort pourquoi se casser la tête à faire des mesures à mesurer dans tous les sens quand on peut faire ça n'êtes pas d'accord avec moi 1 franchement pas réussi à faire un garçon moi trois filles nathalie céline et valérie pas réussir à faire un garçon et ben fallait en faire un quatrième remarque à moi je connais des gens qui font des enfants des fois il ya que des garçons que des filles je connaissais une famille je sais plus combien ils ont eu de filles et à un moment ils ont fini par avoir un garçon je me sais même pas le dernier garçon je crois qu'ils vont continuer et puis après ils ont eu des filles il n'y avait que des filles il ya eu un seul garçon et je crois qu'ils étaient au moins six sept dans la famille oui il y avait au moins mais bon ça on a la chance que c'est pas encore nous qui décidons la nature est bien faite pour l'instant c'est pas nous qu'on décide pourvu que ça continue voilà alors je vous montre ce que je suis en train de faire donc la démesure que j'ai pris j'ai prolongé le papier pour avoir mon truc donc je coupe mon papier exactement comme les dimensions que j'ai marqué le trait que j'ai fait voilà alors on sait très bien que ça va pas correspondre forcément on est d'accord que là j'ai comme si j'avais posé dessus je vais retirer 5 mm 1 mm 5 mm 5 mm tout autour j'en retire 5 mm ici on retire 5 mm voilà ici on retire 5 mm et enfin la dernière on retire je partirai je sais plus je vais pas faire des bêtises quand même marqué ça vous rigolerez comme ça mais enfin bon ah bah oui j'ai déjà fait à voyer un et action réaction voilà ce que ça va nous donner voilà alors mon papier il est coupé vous avez vu comment j'ai fait donc j'ai pris tout simplement mon bout de papier je les positionner ici au ras bord du bord de mon plus de ma pliage et puis je suis passé ici comme ça je l'ai découpé et j'ai retiré 5 mm voilà je me suis pas pris la tête pas besoin de faire des trucs compliqués alors mon papier va arriver comme ceci attendez que je le met bien comme ceci donc il va être voilà comme ça parfaitement parfait alors je vais bien appuyer tout partout bien maintenant bon papier voilà alors donc on a dit qu'il était comme ça oui alors on va travailler comme ça alors pour le travail et moi je vais prendre attendez je prends mes coloris je prends ça et je prends ça voilà bon je vais retirer moi directement mais m'a complètement voilà on se verra mieux et vous verrez mieux voilà alors donc voici mon morceau on a réussi à faire un garçon on aurait pu faire un échange ah non c'était bon c'est l'homme qui fait le sexe c'est ce qu'on m'a dit à la dernière fille effectivement c'est ce qu'on m'a dit aussi que c'était l'homme qui faisait le sexe j'ai fait ah bon bon alors ça me fait rire parce que mon mari voulait absolument un garçon au premier quand il a su qu'on allait avoir une fille forcément l'échographie je vous dis raconte pas la tête qui faisait quand on est sorti j'aurais dû prendre une photo jour là mais alors une tête on va avoir une fille tu réalises on va avoir une fille bah oui et alors ça te pose un problème non mais c'est une fille qui me faisait qui était persuadé qu'on allait avoir un garçon je ne sais pas pourquoi donc c'est vrai que c'était c'était rigolo et puis finalement sa fille par remarquer les débarquer les trois enfants c'était les prunelles de ses yeux donc ça va mais bon alors je vais mettre mon petit papier sur une chute pour pas mettre partout donc voilà alors ici on va venir faire un fond de mer je vais repartir un bon sur le voilà et puis on va venir faire un fond de mer donc pareil tout doucement je vais la faire verte puisque mon fond est vert je vais venir tout doucement voilà faire un fond vert voilà comme ceci je vais en mettre un peu là je veux pas en mettre deux trous pour pas que ça voilà alors si ça fait des petites nuances c'est pas grave puisque c'est censé être la mer donc il n'y a pas de soucis de attendez je regarde s'il y a d'autres non c'est bon voilà ainsi ça vous fait des nuances c'est pas gênant voilà je crois que ma mère elle est bonne voilà ensuite on va nous mettre un petit soleil parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de soleil je sais pas vous si vous avez du soleil mais moi j'ai du soleil aujourd'hui ça fait du bien et apparemment il paraîtrait que ça va être toute la semaine et maintenant mieux j'ai des peintures à faire ça va être parfait voilà regardez ce que ça donne voilà un rayon de soleil la mer et puis on va venir mettre notre bateau voilà donc ça je rends aux potes et voilà vous voyez pour l'instant ça nous fait ça donc on va venir mettre le tampon alors moi j'ai choisi ce bateau là comme ceci il me faut voilà une plaque et je vais venir directement le tamponner dessus moi je veux pas faire un truc surélevé non je le fais directement dessus après il est possible de le découper et de le mettre en surélevé mais enfin moi je préfère le mettre comme ça alors je vais revenir sur du feuillage sauvage pour bien faire ressortir sur le même que mon papier alors voilà voilà mais si ça fait joli c'est beau hein en plus cette cette version de ces tampons était vraiment très très bon je trouve ils étaient fins la décoration était vraiment bonne voilà parfait alors les petits oiseaux mince je les ai rangés mes petits oiseaux mes petits oiseaux qu'on soit pas la mère sans des mouettes voilà voilà parfait donc voilà alors après si on veut on peut mettre un peu de bleu ici un pour faire le ciel enfin moi je vais rester sur du fond blanc je préfère voilà je préfère rester comme ça sur le fond blanc ça rappelle le blanc d'ici voilà un peu ce que ça donne alors on va venir coller notre morceau notre base comme ceci voilà regardez si ça fait joli déjà c'est joli hein je trouve que ça fait vraiment très masculin j'aime beaucoup alors on va mettre une encre alors il nous faut du papier blanc est ce qu'il me reste une chute de papier blanc oui ici alors pareil en verre on reste vraiment dans les tons verts là voilà ah là là est-ce que vous les voyez de temps en temps vos enfants est-ce que vous avez la chance de les voir ou est-ce que ben c'est un peu compliqué parce qu'ils sont loin des fois c'est compliqué hein c'est pas évident par moment quand on a des enfants qui habitent loin alors l'encre marine voilà donc je vais venir découper mon encre marine alors comme d'habitude je mets mon petit maquine tête voilà et je découpe voilà 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 parce que des fois avec les enfants c'est compliqué de pouvoir les voir puis des fois ben on a des belles filles ou des beaux fils qui ben qui s'entendent qu'on s'entend pas très bien avec enfin moi ça va pour l'instant tout va bien chez moi donc c'est bien j'ai pas de soucis avec mes belles filles et mes beaux fils ça va très bien enfin mes beaux fils mon beau fils j'en ai qu'un puisque j'ai qu'une fille alors je vais mettre tout de suite ma petite ficelle à mon encre voilà alors après si vous avez de la ficelle plus épaisse vous pouvez en mettre de la plus épaisse moi je pars sur la ficelle marron que ça rend bien alors aïe 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 j'ai deux mains gauche aujourd'hui voilà parfaitement parfait on va raccourcir un peu voilà alors ça nous fait ça vert vert alors vert sur vert masse oh il faut que je trouve quelque chose il me manque quelque chose ça ne va pas attendez il faut que je réfléchisse il faut que je fasse un truc si je faisais un truc comme ça que je faisais ça ça va faire bizarre je réfléchis hein attendez hein je vais changer ma carte parce que je vais mettre après alors attendez on va se faire tout de suite le truc du texte et puis après je vais regarder comment je peux faire alors je vais découper tout de suite mon texte voilà comme ça on a la forme du texte l'encre ça fait bizarre non le verre l'encre verte sur le je sais pas comment faire je réfléchis là ça faisait beau parce que mon papier était plus clair mais là mon papier est plus foncé tac 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 non puis après tout il y a du blanc tout autour bon bah je le laisse comme ça je le laisse comme ça alors je vais venir mettre un peu de verre alors je vais reprendre mon soyeuse succulente je vais mettre un peu de verre je vais regarder s'il m'en reste sur mon papier enfin sur mon non il m'en reste plus voilà je vais venir faire les contours donner un peu de profondeur voilà comme ceci super je vais remarquer mon texte en feuillage sauvage alors je vais remarquer joyeux anniversaire puisque là ça sera pour un autre enfant donc je vais refaire mon joyeux anniversaire alors j'avais pris celui là j'avais que ça comme c'est pas grave allez on y va donc là sachant que c'est un un tampon où il ya bonne fête et joyeux anniversaire je veux juste joyeux anniversaire allez hop attendez je mets ça en dessous pas que ça dépasse voilà joyeux anniversaire parfait martine edouard il aurait fallu que les enfants naissent le même jour pour les enfants naissent le même jour pourquoi qu'il aurait fallu qu'ils naissent le même jour ah pour faire un échange ah oui ça y est je vais te réaliser ah oui pour faire l'échange oh mais moi je les change pas mes enfants non 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 moi je les gardais bien mais il aurait fallu faire un échange et encore faut être dans la même maternité à la même heure au même moment c'est compliqué ou alors faut vraiment que ce soit déclenché cette affaire alors voilà ce que ça donne pour l'instant donc on va venir mettre du dimensionnal alors pour surélever tout ça un petit ici voilà un ici et là voilà et oui les enfants voilà ici on va venir en mettre aussi hop et hop comme ceci alors je referme hop voilà et puis là on va mettre quelques perles celui-ci j'avais pas mis de perles tiens bon après c'est pas gênant de mettre des perles pour un homme après tout allez je vais utiliser celle-là c'est les toutes dernières qu'on a eues ce sont les in color 2021-2023 alors où est-ce que j'ai mis ben voilà alors vous voyez ça c'est le truc super génial ah oui c'est l'autre j'allais dire j'ai fait un la semaine dernière une boîte pour mettre mon matériel dedans mais comme je suis partie travailler ce samedi samedi je suis allée faire une croque alors je vous explique oui on aurait eu garçons et filles alors je vous explique samedi je suis allée faire une croque qu'est-ce que c'est une croque pour celles qui connaissent pas une croque c'est une journée complète on fait du scrapbooking on met plusieurs autour de table et puis on fait des réalisations selon un thème alors c'est des je vais les prendre comme ça voilà super donc on fait une réalisation une deux et puis je vais en mettre une là-bas stock stock et voilà ah super beau cette affaire donc je disais que j'étais à une croque samedi j'ai passé ma journée à faire du scrapbooking alors le matin j'ai fait du scrapbooking avec Aude c'est une qui fait partie de notre lignée et puis d'après midi c'était avec Céline pareil une dame qui fait partie de notre lignée et donc on a fait le matin j'ai fait un album mais je peux pas vous les montrer ils sont en bas mais de toute façon je vais essayer de refaire cet album et je me demande si on pourrait pas le faire ensemble parce qu'il est vraiment sympa il n'est pas trop dur à faire je peux même arriver à peut-être à le faire de façon à ce qu'il soit un petit peu moins dur il n'est pas trop dur à faire il est encore assez facile et puis donc l'après-midi on avait fait une boîte pareil une boîte pour mettre des photos alors c'est une boîte qu'on soulève et il y a des photos qui sont posées comme ça et là j'ai envie de le refaire aussi mais en plus petite taille je le ferai en plus petite taille et sur le même principe donc voilà déjà ça donc déjà là on a déjà bien travaillé ici on peut mettre un papier blanc si on veut écrire bien sûr parce que bon ben là c'est vraiment vert foncé ou bleu marine il faut rajouter du papier pour pouvoir écrire alors je reprends une feuille de papier blanc regardez ça on dirait qu'elle a été choisie exprès ok alors c'est censé faire 14,85 et elle est censée faire mon papier fait 9,5 alors 9,5 au lieu de 10,5 donc je retire un centimètre donc ça me fait 13,85 voilà 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 comme ceci et puis on peut venir tout simplement poser notre papier à la limite on peut lui faire des découpes regardez hop hop allez soyons fous regardez ça tout de suite ça donne un peu plus de de beauté à notre carte alors tu sors oui je suis à la fin du tube il y en a encore aussi voilà on vient positionner notre papier pour pouvoir écrire à la limite on peut remettre un peu de soleil voilà vous voyez je finis simplement je ne rajoute pas d'encre sur mon machin je finis simplement mon soleil un petit peu de verre qu'on va venir ici puisqu'on est censé être à la mer voilà voilà regardez j'en rajoute pas du tout je finis vraiment ce que j'ai sur ma brosse voilà ça me fait un petit fond vert et à la limite on peut faire un petit un petit bateau ici les possibilités de faire quelque chose qu'est ce qu'on pourrait mettre je vais remettre un petit bateau si je remets un petit bateau ici mais oui mais oui mais oui mais oui mais oui voilà ah ça serait super avoir un garçon une fille et ouais alors je reprends mon verre jardin je l'ai posé ici voilà je refais mon petit bateau et je reviens le positionner ici mais ça tout simplement je vais remettre des petits oiseaux soyons fous les petits oiseaux voilà et là on peut écrire notre texte voilà alors maintenant on va mettre nos initiales alors on prend nos lettres attendez je vais faire un petit peu de place tout partout parce que là c'est le bazar je m'étale je m'étale et je m'étale voilà bien alors notre carte donc ici j'ai marqué jérémy moi je vais comme c'est une deuxième carte masculine je vais marquer valentin comme je vous ai dit tout à l'heure alors je prends un papier blanc voilà je vais venir prendre mon petit ma petite déco alors attendez alors voyez il y a plusieurs morceaux qu'on peut faire pour pouvoir après faire avec la paire faux vous voyez avec la forme de la paire faux alors là j'avais pris le tout simple je vais en prendre un autre je vais prendre les lignes allez on va prendre les lignes hop comme ceci alors pareil du feuillage sauvage on tamponne alors je sais pas si vous les avez ces tampons là alphabet et c'est génial ils sont vraiment très très beau et ce qui est pratique alors attendez valentin valentine 8 une deux trois quatre cinq six sept huit alors coupure chez moi ça serait super ah non de faire un album ah mais oui il n'y a pas de problème moi c'est pareil j'adore faire des albums mais bon le problème des albums c'est que c'est long à faire et faire ça euh en un après-midi quoi ça serait euh c'est un peu complexe sur le temps quoi c'est ça le problème après on peut le faire en deux fois c'est faisable c'est faisable de faire en deux fois ah Martine moi j'ai pas de coupure pour une fois je suis comme il faut je ne suis pas hors clou je n'ai pas de problème pour une fois je dis bien alors Valentin V alors je vais déjà mettre mes lettres va le A je vais mettre comme ça ça sera mieux Valentin A A il est où le A B C D il est là bas au bord oui c'est vrai alors Valentin le L 1 1 1 1 1 1 1 1 T 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 super alors on va commencer par lever on va regarder déjà ce que ça donne avec la grille comme savoir si ça fait joli ou pas ah ouais ah oui j'aime bien je garde alors v fait je vais le ranger tout de suite au fur et à mesure pour être sûr pas le perdre j'adore ces tampons alors je les ai reçus lundi dernier la semaine dernière j'avais pas eu le temps de m'en servir mais franchement j'aime beaucoup j'ai dit je vais les utiliser cette fois ci j'aime bien vraiment beau alors est ce qu'il ya un sens où elle non elle elle ici valant eux j'ai pas de faire des fautes d'orthographe il manquerait plus que ça marqué là c'est pas grave c'est pas court colis valent voilà le t ici non le venne d'abord valentin voilà n'hésitez pas surtout si vous utilisez vos alphabets à bien remettre au fur et à mesure tout de suite vos lettres pour pas les perdre ou elle colle bien il n'y a pas de souci mais enfin le mieux c'est de les nettoyer et les remettre tout de suite voilà et il me reste le i et le n et le n n n n dit pas que j'ai rangé si le n voilà si ça fait joli ça ressort bien pourtant c'est exactement les deux coloris les mêmes c'est vraiment j'ai utilisé pour le pour le petit rectangle et puis pour les lettres c'est exactement la même la même teinte franchement je suis bien contente d'avoir acheté ce tampon là il me plaise bien hop voilà j'ai rangé tout mes petites lettres allez on va passer à la découpe alors la découpe c'est simple comme d'habitude vous prenez votre perfou à l'envers vous centrez vous coupez sont vraiment bien ces perfou là pour faire des pages et tout ça c'est génial voilà juste prendre le temps de bien positionner voilà hop et voilà alors on va les mettre à l'envers c'est parfait et on va mettre un dimensionnel alors il y en a plus beaucoup mais il y en a encore alors c'est vrai que si vous avez par exemple un enfant qui s'appelle Geneviève par exemple ça fait beaucoup de lettres compliqué à les mettre Geneviève ici ou alors il faut jongler mais c'est avec les petits prénoms déjà la valentin je me demande déjà comment je vais le positionner de voyez parce que si j'arrive pas à le mettre là alors attendez hop 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 alors si je fais ça hop hop j'ai pas mis sur celui là j'ai pas mis de dimensionnel voilà alors si je mets ça là hop 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 je suis là ça va valent là ça va toujours alors si je mets plus tous ici comme ça valent que je calcule pour que ça rentre tout et qu'on ne le voit pas quand on baisse voyez non parce que là ça va être juste à l'an et ouais alors on va partir comme ça comme ça comme ça attendait si je fais ça ça y est je sais si je fais ça je suis si je suis ce qu'on arrive à voir valentin ça le faut quand même qu'on puisse lire le nom non non et si je fais ça on voit le haine donc ça va pas mal non compliqué cette affaire ces deux là ils vont pas alors c'est pas grave on va encore décalé aïe 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 vous avez une idée en travers bah oui mais en travers le problème c'est qu'ici à où l'écrire comme ça à bête hop 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 quelque chose comme ça bon déjà mon fils il a un an trop long voilà j'ai dit pourquoi j'ai été chercher un nom compliqué comme ça mais tout simplement parce qu'il est né il a été ça faisait dix années dix ans de mariage j'étais en valentin il a on en avait dix ans de mariage et puis on avait décidé de refaire un et puis jeudi s'appellera valentin c'est l'enfant de l'amour bon les autres aussi attention moi mais c'est de commencer par les dernières oui mais c'est pareil ce sera de l'autre côté aussi bon alors attend on va commencer par les dernières ça 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 si je fais ça l'homme t'inquiète et je fais ça que je décale hop hop valentin ça fait bizarre non bon après je peux faire ça mais vous arrivez à lire valentin vous le base dans notre sens pardon c'est pas flagrant hein mais pourquoi il a un nom compliqué comme ça et 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 la la ta la ta la la alors à dessous allez voir je vais y arriver à m'en mettre mon valentin va l'an valentin et je suis têtu dans mon style bon là j'en mets trois j'en mets un bon bien j'en mets un tac 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 allant teint et n et alors si je fais ça est ce que là si je fais ça comme ça ouais et en demi cercle ben coûte en partant ici du la pointe ça marche garde si je fais ça up valentin v dans la pointe le a on va le mettre un peu en décalé et sinon mais comme ça va l'an valent comme ça donc là ici je décale comme ça non et n valentin ça le fait ça peut le faire il arrive à lire valentin tic 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 qu'est ce vous en dites valentin votre avis dites moi là je suis pouf non si je suis ça je crois que ça va ça va vous dire ah non ça marche j'ai compris je vais faire comme ça alors hop 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 val c'est un petit peu voilà va l'an on va y arriver un n'a pas de raison je vais le faire comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça et ça fait que je décale encore un peu hop hop voilà valentin hop hop et ici on est d'accord que ça fait ça ouais voilà valentin valentin y est voilà je suis arrivé je trouve bizarre sur le rabat bah ouais mais je sais pas comment faire ou alors faut faire un rabat plus grand oui moi aussi ça me fait bizarre sur le rabat mais bon j'ai pas trop le choix puisque là c'est quand même assez court ou alors il faudrait faire le rabat plus grand ou alors la carte plus large pouvoir marquer valentin plus facilement en décalé comme ça bon voilà je suis parti comme ça je suis désolé j'ai pas pu faire autrement bah ma carte elle est finie même temps tu n'as pas trop le choix bah oui c'est ça c'est un grand prénom moi sylvie ça va tout seul j'ai même pas me casser la tête tout le monde devrait s'appeler comme moi bon allez j'arrête de dire des bêtises voilà et bien notre carte elle est terminée qu'est ce que vous en pensez alors on a levé notre carte bleu marine la carte bleu marine et la carte verte et les filles je viens de faire deux cartes d'anniversaire je vais même pas être obligé d'en refaire c'est génial et puis voilà après on peut faire attend je vais partir ici voilà et je reviens ici voilà ça va donner un peu de déco ça choquera moins le truc voilà hop on est là et jérémy et bien j'espère que ça vous a plu alors attendez je vais revenir sur ma tête oh là là le fouillis je vous raconte même pas le fouillis sur mon bureau alors donc c'est que je fais donc c'est que je vais t'aurais le même problème bah oui c'est pas évident avec des grands prénoms après et après il n'est pas obligé de le mettre on n'est pas obligé de le mettre là on peut très bien ici après le mettre ici Valentin et puis mettre ici quelque chose d'autre je sais pas par exemple comme c'est un anniversaire on peut faire une petite pochette et puis par exemple mettre un petit billet c'est possible aussi on avait je sais pas si vous savez on avait le je sais pas si je l'ai une petite une petite pochette qu'on avait avec les cœurs avec des cœurs si mes souvenirs sont bons qu'il y a eu à la Saint Valentin il y avait une petite pochette on pourrait mettre la petite pochette là un petit billet dedans et puis quand on ouvre anniversaire on marque Valentin à l'intérieur c'est faisable aussi enfin moi j'aime bien ça me dérange pas trop que Valentin on voit bien que c'est marqué Valentin donc vous aimez très joli ces petites cartes oui voilà c'est des petites cartes toutes simples mais bien sympa je trouve alors on m'a parlé d'album et ben vous savez quoi cette semaine je vais me décarcasser pour essayer de vous faire l'album pour la semaine prochaine et la semaine prochaine on fait l'album d'accord qu'est-ce qu'il disait qu'il voulait l'album ? j'ai essayé de commencer par les dernières alors attends je vais revenir Geneviève tu étais partante pour un album et ben écoute si vous êtes d'accord la semaine prochaine comme toute façon une semaine c'est une carte je vous l'avais expliqué une semaine c'est une carte une semaine on fait un objet et ben on va faire un mini album la semaine prochaine donc je vais baser je vais me baser sur l'album que j'ai fait samedi je le ferai peut-être moins compliqué on restera peut-être plus longtemps ensemble si ça vous dérange pas moi ça me dérange pas et puis on va faire ça on va faire l'album et ben allez c'est parti je peux pas vous le montrer parce qu'il est en bas mais je vais travailler ça toute la semaine pour vous faire un album sur le même principe quoi et puis voilà et ben écoutez je vous souhaite une bonne semaine je vais travailler pour faire mon mini album pour absolument avoir tout ce qu'il faut pour la semaine prochaine et puis je vous dis à très bientôt passez une bonne journée Geneviève elle est déjà contente qu'elle sait déjà que lundi elle voudrait déjà être à lundi prochain et je vous souhaite une bonne semaine je vous dis à très bientôt et puis n'hésitez pas à partager la vidéo à liker à mettre des commentaires si vous avez besoin pas grave on passera un bon moment exactement ah oui ben on va en avoir pour un petit peu de temps là ça va pas être comme ici on a mis quoi on a mis une petite heure enfin il faut dire qu'on a parlé beaucoup mais sinon ben on part la semaine prochaine on part au minimum une heure et demie deux heures désolé hein mais bon pour une fois c'est pas grave voilà et ben je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette semaine je vous fais plein de bisous 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 et je vous dis à la semaine prochaine bye bye bisous 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 bis